Alors le Only Kids, en fait, comme vous le savez, j'aime bien mettre cette première pierre à l'édifice, que ce soit la mise en avant du grappling il y a quelques années, la mise en avant du JBI il y a quelques années, la mise en avant du MMA avec l'extrême gladiatoire, quand c'était pas simple. Aujourd'hui, j'ai voulu mettre les amateurs à l'honneur, maintenant ils y sont. Le modèle a été repris et fort bien repris par la concurrence et tant mieux, ça nous donne de la force à tous et ça leur donne surtout de la force aussi et de la visibilité. Tant mieux, aujourd'hui je me dis que cette génération-là des 17-18 ans, avant d'avoir 17-18 ans, elle a eu 17 ans, 8 ans. Ces petits jeunes-là, on les a au club et quand je vois ce qu'ils sont capables de faire au club, je me suis dit, ce serait bien de les mettre dans les mêmes conditions que les grands. Et c'est ce qu'on a fait ce soir, le Only Kids, c'était juste génial, on a vu des gamins avec un sourire grand comme ça, on a vu malheureusement des larmes parce que dans la vie, on ne peut pas forcément gagner tout le temps, on perd, mais ça fait partie d'une éducation et là c'est l'éducation par le sport. Mais à l'arrivée, tout le monde est content, le petit a une super expérience, il rentre chez lui, certes il se remémore soit sa victoire, soit sa défaite, mais il apprend, on est dans l'apprentissage et c'est ça qu'il faut retenir. C'est juste magnifique et de voir ces petits jeunes-là avec autant de talent, c'est juste très motivant pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada